Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, je vais modifier vos photos Instagram. Merry Christmas! Attends, il faut dire ma veste. Il est trop beau. Merry Christmas! Je vous avais demandé de m'envoyer des photos qui n'avaient aucun filtre, rien dessus, pour qu'après ça, moi, je les modifie à ma façon, dans le fond, comment je les mettrais sur mon Instagram. Puis vous avez été nombreux à m'envoyer des photos, puis pour vrai, je l'ai déjà hâte de les modifier, ça va être malade. Fait que si c'est pas déjà fait, ben je t'évite à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu, tu sais si ça te tente. À activer la cloche de notification, comme ça, tu vas manquer aucune de mes vidéos, ça va juste t'avertir que, écoute, Oh! J'ai publié une nouvelle vidéo! À faire un thumbs up. Donc, sans plus attendre, ben, on va commencer la vidéo maintenant. Fait que là, je me suis tassée pour que vous puissiez vraiment bien voir ce que je vais faire. La première photo, juste ici, c'est une belle petite selfie, puis pour vrai, elle est vraiment belle, ok? Je l'adore, elle est super cute. Mais mettons, quand j'ai des selfies, puis tout, je m'en vais souvent dans Afterlight, en fait. Fait que là, je vais aller chercher la photo, juste ici. Puis là, ici, on va venir la modifier. Fait que dans le fond, dans Afterlight, ce que je fais, c'est que je vais tout le temps un peu, comme, augmenter le brightness, un peu, genre, me péter pas trop, parce que là, il y en a assez. Fait que là, après ça, je vais venir vraiment descendre un peu le contraste, parce que j'aime ça, comme, qu'il n'y ait pas trop de contraste. C'est juste un peu. D'habitude, c'est pas dans le tout. Fait que là, après ça, je vais en voir dans ViesicoCam. Puis là, je vais venir prendre la photo juste ici. Puis habituellement, pour être paresseuse, je vais venir copier, coller mon effet, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait avec, mettons, cette photo-là. Avec la photo, je vais venir mettre le filtre C1. Habituellement, je le laisse jusqu'au bout. Fait que là, je vais le laisser au bout, parce qu'après ça, je vais venir patenter un petit peu la gogosse. C'est quoi, c'était vraiment clair. Après ça, je vais venir vraiment descendre l'exposition, parce que j'aime pas ça quand ton flash de photo, il paraît dans ta face. Fait que je vais venir descendre l'exposition un petit peu, genre juste pour dire. Après ça, je vais venir, encore une fois, descendre le contraste, mais vraiment pas trop. Après ça, je vais venir jouer avec la netteté. Ça, habituellement, je joue pas souvent avec ça. Écoute, ça fait aucune différence, la netteté, personnellement. Je trouve que ça fait aucune différence. Mais bon. Après ça, la saturation, je la descends un peu, parce que je trouve que là, la peau était pas mal orange. Et après ça, je vais jouer avec la balance des blancs. Ça, je vais vraiment venir, mettons, mettre dans la température bleue. Après ça, je vais venir jouer dans la température rose. Parce que j'aime pas ça quand ça revient trop, genre vert, jaune, t'sais, comme dans ces teintes-là. Puis après ça, je vais m'en aller dans la couleur de peau. Dans le fond, la couleur de peau, je vais vraiment venir me balancer dans le rose un peu. Ça, je vais venir baisser le tout, juste un petit peu, genre à 0.5, juste pour te dire que j'ai baissé un peu. Après ça, dans les grains, j'en mets à 1.5 d'habitude. Des grains, c'est vraiment très rare que je vais en mettre, là, en fait. C'est vraiment très rare. Donc, c'est pas mal ça pour la photo, pour vrai. C'est vraiment cute. Je vais vous montrer, là, avant et après. La deuxième photo, c'est vraiment une photo vraiment cute. Elle est vraiment belle, la photo, pour vrai. Genre, avec tout le fleuve, puis de... C'est-tu un fleuve? Ah, du coup. Avec toute l'eau, puis tout le décor en arrière qui est un peu flouté. Puis qu'il y a elle qui est vraiment comme nette. Vu qu'il n'y a pas vraiment d'autres modifs à faire au niveau d'afterlife. Habituellement, dans des photos comme ça, je m'en vais tout le temps directement dans Viasico Cam. Puis après ça, je vais venir prendre sa photo. Ben là, je trouve que mon filtre, il marche pas vraiment bien avec ça. Fait que je vais venir trouver un autre filtre. Je vais prendre le HB1. Au niveau de l'exposition, je pense qu'avec ce filtre-là, il va falloir que je l'augmente rien qu'un peu. Genre à 0.8. Le contraste, il y en a déjà beaucoup. Fait que je vais venir vraiment le descendre un peu. Puis après ça, je vais venir jouer avec la netteté. Rien qu'un peu. Juste un peu pour dire que je joue avec la netteté. Au niveau de la saturation, je vais venir l'augmenter rien qu'un peu. Juste pour dire que j'ai augmenté un petit peu. Au niveau des tons, je vais vraiment venir augmenter l'accent. Parce que moi, j'aime ça quand il y a beaucoup d'accent dans la photo. Je comprends pas le but de l'accent, mais tu sais, j'aime ça en augmenter. Je vais venir augmenter les ombres juste un peu. Je pense que je vais aller un petit peu réduire le filtre. Parce que je trouve que personnellement, il est un petit peu trop intense. Mais juste de même, c'est parfait. Fait que je pense que c'est pas mal ça la photo, le résultat. J'aime bien le résultat. C'est vraiment cute. Fait que je vais vous montrer le résultat final. Genre maintenant. Bon, jusqu'à maintenant, pour vrai, je suis vraiment contente du résultat. Je capote. Fait que dans le fond, là, j'ai le goût de modifier une photo qui va me rappeler un peu l'automne, en fait. Parce que j'adore l'automne. Pour vrai, c'est genre ma saison préférée avec le printemps. J'adore. Fait que là, je vais venir modifier une photo de mon amie Leila, qui tient une belle petite citrouille. Elle est vraiment belle, la photo. Puis, je pense que je vais essayer d'y aller dans son thème Instagram. Parce que son thème Instagram, il est vraiment différent du mien. Mais, je vais essayer quand même de rajouter ma petite touche de bleuté. Parce que je sais qu'elle se tient vraiment dans le chaud. Tandis que moi, je suis vraiment dans le frais. T'écoute, il y a vraiment un contraste. Fait que je vais essayer d'aller dans le chaud puis dans le frais. T'sais, faire un mélange des deux. Vu que je vous ai dit que je vais essayer de faire un mélange de chaud puis de froid. J'utilise souvent Airbrush pour venir pulper des couleurs. Il y a une section Brush où tu peux vraiment venir sélectionner la couleur que tu veux puis colorier dessus. Fait que là, moi, je vais venir faire ça. Mais pour les citrouilles, je vais essayer de rendre les citrouilles plus bright. Plus dans ta face. Pour vrai, au niveau des couleurs, j'y vais vraiment au pif, là, ça veut dire. Il n'y a pas de couleur magique, là. J'y vais vraiment au pif. Fait que je vais essayer avec la couleur brune. En fait, je vais venir colorier partout sur les citrouilles. Pour que ça devienne vraiment plus dans ta face. Fait que là, je vais venir colorier, 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 colorier. Puis moi, j'aime ça quand c'est vraiment dans ta face. Fait que je suis vraiment venue augmenter la douille jusqu'au bout. Puis là, regarde, tu vois déjà l'avant et l'après. C'est déjà plus chaud, orange dans ta face. Fait que j'aime ça de même dans ta face. Finalement, on va dans VFC Coquette. Je pense que je vais prendre... J'en ai aucune idée, pour vrai. Eh bien, non, that's not cute. That's not cute. OK. Je pense que je vais prendre le HB2. OK, le HB2, c'est comme un fil qui concorde le chaud et le froid. C'est comme un mélange des deux. Écoute, t'as comprendu. Au niveau de l'exposition, il en manque encore un peu. Fait que je vais venir t'augmenter ça, mon ami. Après ça, je vais venir descendre le contraste. Parce que... I don't like contraste. Écoute, c'est comme mon ennemi, le contraste. J'aime pas ça. Au niveau de la netteté, je pense que je vais venir te l'augmenter solide. Pas rien qu'un peu. Juste un pas mal. Au niveau de la saturation, je pense que je vais te l'augmenter rien qu'un peu. Juste un petit peu. Ça, les accents, c'est the best. Fait que je pense que je vais venir te le pimper ça quasiment jusqu'au bout. Puis je trouve ça parfait de même. La couleur de peau, dans le fond, je pense que je vais venir jouer dans le côté vert encore une fois. Puis encore une fois, je vais aller voir si je pourrais pas descendre un peu le filtre. Pour que ça devienne plus... Armactual. T'es compréhendu? Fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est pas... Allô, Nella! Coucou! La prochaine photo, j'ai le goût de me transporter dans une autre saison. En fait, j'ai le goût d'aller dans l'été. Puisque je vais prendre cette photo-là. Puis pour vrai, elle est vraiment belle. Puis je pense qu'il y a des petites gogosses à ajuster au niveau de l'éclairage. La première application que je vais utiliser, c'est une application de Google. De Google... 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 En tout cas, bref. Je vais prendre Snapseed. Puis dans le Snapseed, ok, c'est magique. C'est magiquement malade, ok? Vous allez voir ça. Là, je vais venir prendre l'outil sélectif. Là, je vais venir sélectionner, mettons, la partie de l'eau. Puis je vais venir l'augmenter avec le rouge. Puis ça, attendez, checkez bien ça. Je peux venir tasser vers la gauche si je veux diminuer la luminosité de l'eau. Pour vrai, c'est magique. Au niveau du contraste, écoute, j'en ai le descendre. Puis après ça, je vais venir prendre la saturation. Puis j'aime pas trop l'eau, ok? Elle a l'air verte, ok? Puis moi, ça me fait coeur de l'eau verte. Ça me fait penser aux piscines creusées qui sont pas prêtes. Fait que je vais venir le descendre un peu. Puis c'est après ça que je vais venir te le pimper ton eau, ok? Là, un coup que mon eau est satisfaisante, puis que je suis satisfaite de mon eau. C'est bizarre à dire de même. Je vais venir prendre la roche. Je m'a dit que je vais diminuer sa luminosité parce que ça me gosse rien qu'un peu. Et au niveau du contraste, je vais le descendre encore un peu parce que ça me tente pas de voir tous les défauts de la roche sur ma photo. Pas tendante que ça. Au niveau de la saturation, je pense que je vais y aller dans le négatif. Ça me tente pas de voir encore des reflets verts dans la photo, t'sais. Fait que après ça, au niveau de la structure, je vais venir augmenter la structure juste pour dire. Puis là, l'enfer magique, c'est que tu peux copier ta modification puis à la place de tout refaire à la main, ben tu fais juste coller. Puis ça va faire la même chose de l'autre bord. Ça fait pas mal le tour pour Snapseed. Un coup que j'ai modifié dans Snapseed, je vais aller dans Airbrush maintenant parce que c'est là que je veux modifier en fait ses couleurs. Je vais venir encore une fois aller dans Skin Tone. Je vais venir vraiment jouer avec les couleurs pour voir lequel qui fait plus bleu. Puis là, ben je l'ai trouvé. Fait que là, je vais venir vraiment colorier dans le fond l'eau pour qu'elle devienne plus bleue à la place de vert. T'sais, t'as comprends-tu? Si je veux, je peux venir augmenter, mais là, ça fait pas mon bonheur. Fait que là, je vais venir prendre un autre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je vais venir colorier au bout toute l'eau pour que ça soit égal. C'est pour pas qu'il y ait un spot de jaune puis finalement, ton eau, tu veux qu'elle soit bleue, t'sais. Puis là, je sais pas si tu vois, mais il y a une maudite différence au niveau de la couleur de l'eau. Puis personnellement, je la trouve déjà plus belle qu'une eau jaune ou verte, t'sais. Fait que comprends-tu? Ah là, mais là! Oui, je le sais, j'ai pris ta couverte. Et non. C'est pas mal tout. J'avais juste l'eau à modifier sur cette photo-là parce que le reste, c'est pas mal clean. Puis là, maintenant, on s'en va dans VSI Coquine. Fait que là, on va choisir l'effet qui pourrait être meilleur pour cette photo-là. Je vais venir prendre HB2. Fait que là, après ça, je vais venir augmenter un peu l'exposition. Après ça, je vais venir augmenter la netteté, mais rien qu'un peu. Après ça, je vais venir augmenter la saturation. Après avoir augmenté la saturation, là, je vais venir jouer avec les tons. Puis je vais venir vraiment augmenter l'accent parce que moi, j'aime ça augmenter l'accent, comme vous avez pu le voir. Après ça, dans la balance des blancs, je trouve que la photo est déjà un peu plus bleue. Fait que je vais venir augmenter le jaune. Et je vais venir augmenter le vert. Fait que là, je trouve que le fait est un petit peu trop intense. Fait que je vais venir vraiment le baisser jusqu'à peu près là, environ. Fait que là, c'est juste parfait de même. Il n'est pas trop intense. Il est juste là un petit peu. C'est juste parfait. Fait que c'est pas mal ça pour la photo. Elle est pas mal cute. C'est juste un petit peu filtré. Pas trop. C'est juste parfait. La prochaine photo, c'est une photo juste ici. Puis elle est tellement cute, la photo. J'adore. J'en ai été en train de rire. C'est vraiment cute. Au niveau des couleurs, de l'exposition, il n'y a rien vraiment à rajouter. Je pense que ça va être vraiment au niveau de VF CicoCam que je vais venir modifier le tout. Fait que là, je vais venir importer la photo. Je vais venir trouver un filtre. Je pense que là, je vais... Oh! ACG, c'est cute. En noir et blanc, c'est cute aussi. That's pretty cute. Hey, sérieux, je le sais vraiment pas. Ah, je pense que je vais y aller... Eh, sérieux, je pense que HB2 s'est rendu mon meilleur ami aujourd'hui. Je vais y aller dans HB2. Il manque un peu d'exposition. Fait que je vais venir augmenter un peu l'exposition. Après ça, je vais venir diminuer le contraste. Après ça, je vais venir ajuster la netteté. Juste l'augmenter rien qu'un peu. Au niveau de la saturation, je vais venir l'augmenter. Fait que je vais venir l'augmenter comme ça ici. Après ça, au niveau du ton, je vais venir augmenter l'accent parce que j'aime vraiment l'accent. Au niveau des ombres, je vais venir en enlever un peu, juste pour dire comme ça. Au niveau de la balance des blancs, je pense que je vais venir le mettre dans le froid, dans mon thème de photo à moi. Je sais pas si je le mets rosé ou vert. Je pense que je vais le mettre un peu rosé, juste pour dire. Au niveau de la couleur de peau, je pense que je vais y aller dans le... un petit peu vert. Fait que je vais y aller là-dedans. Puis je pense que c'est pas mal ça. Je vais aller voir si je pourrais pas descendre un peu le filtre ou si je pourrais pas changer de filtre. On va peut-être ça là. Oh, that's cute! Je pense que j'aime mieux le A5 finalement. Fait qu'on va changer à A5 finalement. Ça rend le tout très mignon. Fait qu'on va garder ça à A5. Fait que c'est pas mal ça le résultat pour la photo. Pour vrai là, je suis tellement satisfaite de toutes les photos que j'ai modifiées. Je suis vraiment contente de tous les résultats. J'aurais continué pendant des heures à modifier vos photos. J'ai malheureusement pas pu modifier toutes vos photos parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps. Mais je pourrais faire une deuxième partie. Que si vous voulez une deuxième partie, envoyez-moi vos photos sur mon Instagram en privé. Fait que comme ça, je vais pouvoir faire une deuxième partie. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Pis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Pou! Sous-titrage ST' 501